C'est la tour à zéro, hop, et on est reparti, les joueurs des RPG, ah ouais, et puis en plus dans ce jeu, alors non seulement la RNG peut être vraiment défavorable, et en plus, bon là ça c'était un run killer, qui normalement celui-là il devrait pas arriver, parce que je pense que j'ai pas joué de manière assez efficace, mais par contre il y en a, enfin si t'as pas de chance sur les monstres à certains endroits, du coup ça va te foirer toute ta préparation, et tu vas perdre un ton fou en fait, beaucoup de temps reset. Il y a beaucoup de petits facteurs comme ça qui sont assez embêtants, alors qu'on voit qu'il y a pas de temps comme ça en fait, que le run est assez court, mais pour l'optimiser, c'est l'effet difficile. Ah putain, Nightboot il s'est cassé en fait cet enfoiré, il est vraiment relou ce bot, parce que quand je suis là, il apparaît être ici, je changerai ça un peu plus tard, je disais c'est bizarre, on voit pas Nightboot, je comprends mieux, il s'est cassé cet enfoiré d'ici que je commence le stream, je n'ai pas revérifié. Alors ouais, lui il est un peu relou aussi, le personnage là qui me donne les trucs, parce que vous avez vu que sur certains runs, bah en fait soit il bouge avant posé, soit il part, bien sûr dans la même direction que moi, ce qui est une joie, ce qui est vraiment une grande joie. Alors on va aller chercher Nightboot, on va aller pour l'arriver. Et voilà. Il a dû partir avant, je ne sais pas quand est-ce qu'il est parti. Est-ce que ce matin, tout à l'heure il était là. Ah ouais, il est parti vers 12h30, rien que pour faire chier. Et bah il est reparti, hein. Ah, c'est le Nightboot. Je me disais, je vois pas du spam de Nightboot, je vois pas passer de message. Ah, c'est dommage, j'avais fait un bon petit départ de run, quand même, avec un petit 40 secondes d'avance, ce qui est pas si mal, hein. Après, c'est vrai que, suivant les conditions, on peut vraiment gagner du temps dans les JRPG. Ça fait drôle, ça, pour moi, qu'il vient d'un jeu comme MGS, en fait, où il n'y a quasiment pas d'aléatoire. Donc du coup, d'un run à l'autre, à part sur le rat... Putain, j'ai eu le combat direct, là. Alors, je vous avoue qu'à force de jouer à ce jeu, moi, c'est cool, je me demande vraiment si c'est un nombre de pas précis, en fait, qui déclenche les affrontements. Parce qu'on voit vraiment que certains endroits, tu traverses, t'as pas de combat, et qu'il y en a d'autres, tu sais pas pourquoi t'as des combats, en fait. Et que t'as parcouru, grosso modo, bon voilà, sur des distances équivalentes. Donc j'ai des gros doutes, en fait. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est bizarre. C'est bizarre, ces rencontres aléatoires. Ouais, je sais pas. Je peux déjà frapper, frappant un peu d'expo. On aurait pu tenter une fuite, là, sur deux balloons. Il y a moyen, en fait, de toucher cet interrupteur directement à un campagne, mais je suis pas doublé pour faire ça. Pas trop grave. Ah, c'est celle-là que j'ai raté. Je sentais que j'allais rater une diag. Dommage. Alors là, en fait, c'est vraiment violent. Le jeu au niveau des hitbox, c'est d'une violence incroyable. C'est-à-dire que vous êtes visuellement, mais alors absolument pas dans le vide, et le jeu vous dit que vous êtes dans le vide. Et ça, c'est... Ah, si vous savez comme c'est désagréable, mais bon, il faut faire avec. Ok. Ah, c'est dommage. Oh ! J'étais trop... Trop loin. Ouais, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a, en effet, un nombre de pas qui déclenche, mais en fait, après, c'est... Ouais, voilà, comme tu dis, je pense que ça doit être régi par un facteur comme la chance, en plus. Donc, il y a un certain nombre de pas, mais suivant, si t'es chancé ou non, je pense que la rencontre ne doit pas forcément se déclencher. Et c'est pas juste, tu vois, une histoire de pas, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des endroits où on traverse, des fois, on n'a pas de combat, et d'autres, on n'en a pas. Et je parle sur des longues distances, donc pas juste des endroits où on pourrait gagner, tu vois, en trajectoire, donc gagner quelques pas. Ça doit être, en effet, multiplié par une valeur de chance, ou je sais pas quoi. Notamment, on le voit quand on... presque vers la fin du jeu, quand on ramène Jack à Adelaide, enfin, la fin du run, plus exactement, pas la fin du jeu. Mais on l'aperçoit bien que là, on peut avoir, en fait, potentiellement, on peut avoir pas de combat, comme normalement, et la plupart du temps, on en a deux. Parce que sur une telle distance, difficile de ne pas en avoir deux. Bon, pas très bon début avec Jack, notamment cette petite chute très très bête, parce que j'étais bien passé, mais... Ec, le jeu est impitoyable, on a très très vite fait de chuter, ici. Et pourtant, on essaie de prendre des risques, de courir un peu, pour jouer le jeu. Mais je manque encore un peu d'exé, ça viendra, pour être assez affûté sur ce passage et ne pas tomber. Ah, alors ça, c'est beau, j'adore. En fait, ici, c'est vraiment au centre du cercle, sauf que des fois, tu tapes le centre et tu ne nous touches pas. Bon, je gagne quand même 35 secondes, malgré toutes mes bêtises. Ah, c'est vraiment au centre-centre, et du coup, tu as la lightbox de ton perso qui peut passer juste autour du déclenchement, ce qui fait que tu n'arrives pas à prendre la téléportation. C'est assez marrant, comme il y a des endroits, les zones, en fait, la zone, enfin, le trigger qui déclenche la téléportation est très très grand, et puis il y a d'autres, là, ben là, c'est une toute petite zone, et du coup, tu peux tourner autour sans réussir à l'activer. Salut à toi, Drunken Blackjack ! Je vais tenter la fuite sur l'autre, une sorte de déséquipant. Oh, j'étais un peu long. J'ai bien... Ah, ça ne marche pas. Dommage. Prends un peu de temps, ici. Tente une deuxième. Ah, qui fail, aussi. Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est très embêtant, la fuite, dans ce jeu. Très, très embêtant. Ouais, je pense que là, avec le deuxième coup, je vais le tuer. J'ai perdu beaucoup de... Ouais. J'ai perdu beaucoup de temps, malheureusement. Dommage. Ouais, j'ai quand même réussi à éviter un autre combat, donc ça, c'est plutôt bien. J'ai perdu beaucoup de temps. Ah, dommage pour ce type de combat aléatoire. Un peu duré les plombes. Vous voyez que le dash, hein, ne s'initialise pas tout de suite. Il faut un petit temps pour le sortir, donc des fois, ça ne vaut pas le coup de dâcher, en fait. Il y a certains endroits, quand la distance est trop courte, aucun intérêt de dâcher. Par exemple, si c'est une porte à franchir et que derrière, il n'y a rien, vous êtes obligé de vous arrêter. Avec le dash, ça s'avère très limité, au final. Oh ! Ah ! Pas de poule. La petite poule en plein milieu. Alors, vous voyez, les poules, c'est pareil, elles ne sont jamais placées au même endroit. Voilà. Voilà. ... ... ... Il est un peu plus résistant, il me faudra deux coups, pas mal, quand il ramène plus d'XP, ça c'est bien. Ah, il s'est passé où je voulais. Ça va pas trop mal, Duncan, et toi ? Une première tentative de run, une première tentative, mais au moins que c'est sauvé par un échec, mort de Cecilia, alors que j'étais pas mal parti. Ah, un petit peu trop tôt ça. Ah, un petit beau blind, pas mal au niveau des ennemis, je pense que le level 2 devrait sortir cette fois-ci, comme tout à l'heure. Oh, si j'appuie pas sur le bon bouton, on va rester longtemps dans ce combat. Ah, je prends pas mal de combat là. Ah, en plus j'ai la priorité. C'est ce que j'aime. Oh, je suis loin. Ah, il y a deux qui sortent où je vous pourrais en même temps, c'est un petit peu tôt pour qu'ils sortent, encore un ou deux combats. J'ai évité le caillou, ça c'est bien. Ah, j'ai pas évité ça. Merci à l'heure de bonheur, bon apprends à toi. Ah, toujours peur. Ah, mais je vais encore faire ça. Je vais faire un... Ah, mince. Ok. Oh. Décidément. Encore un combat en level 1 face à ces ennemis. Enfin, je pense que j'avais eu plus de... Étonnant, j'avais eu pourtant plus de gobelins. Mais ça n'a pas suffit pour que je passe level 2. Un combat en level 2. Un... Un... C'est quoi j'ai voulu... j'ai voulu décaler ma jambe j'ai activé mon timer Du shull not move Allez c'est parti Ah le L1 ça va être la joie encore tiens Euh... bon c'est pas grave J'aurais fait monter ma force si je fais pas autre chose Euh... Deux C'est pas grave C'est pas grave Jetspump c pour le soutien normalement d'autres points toutes les portes Peut-être un seul même, avec la contre-attaque. Je tente. Ok, ouais, il me faut sembler 7. Parfait. Ça va. En plus, il m'a donné un petit peu moins de dégâts. J'ai pu enchaîner les low-connes vers la fin du combat. Ce qui est assez cool. Je pense que c'est parce que la force devait être à son max. Ça a vraiment une influence. J'ai l'impression que ça a une influence sur la physionomie du combat. Salut, toi, Vélix. On devrait tourner comme le run d'avant, je pense. C'est à peu près sur la même allure. A moins que j'ai perdu du temps ici. J'ai l'impression que c'est un peu pareil, level 1. Un peu dommage de faire un zombie level 1. Mais bon, au final, c'est pas non plus rédhibitoire. Disons que c'est un peu con de faire tous les combats. Pour être que level 1 contre l'élecone. Un petit peu bête. Voilà, et comme Rudy a la capacité de manier une arme interdite, en fait, il est tout simplement répudié de son village. Les villageois disent non. Oh, beau segment contre Rudy. Non, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en level 1, je suis plus rapide que d'habitude. Bon, après, c'est possible que mon exé s'améliore aussi, parce que je peux être particulièrement lent. On va faire des fois certaines choses. Bon, là, j'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est galer. Voir un peu ce qui se passe du côté d'Adelaide et de changer de perso. Pourtant, j'ai dû avoir une rencontre ou deux aléatoires supplémentaires. On va pas trop chercher. En plus, là, j'ai l'initiative. Je cherche pas du tout à faire ce combat. C'est vrai que c'est bien d'avoir un combat, parce qu'encore une fois, ici, ça me permet de me déséquiper d'un objet qui va un peu m'embêter après. Et surtout, comme je suis en curseur mémoire. Ah, non, alors, non, mon écude, mon meilleur temps, c'est pas une 14, salut à toi au passage. C'est pas une 14.36, là, tu lis mon sum of best, en fait. Mon pibi est actuellement d'1h17. La dernière ligne, en fait, c'est le sum of the best. Mais c'est pas grave. C'est normal, ça arrive quand on est pas... Quand on est pas habitué à utiliser ce type de timer, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, le meilleur, c'est une 14, mais non, en fait, c'est pas mon pibi, ça, c'est la somme des meilleurs segments. Non, je suis toujours à 1h17 depuis hier, c'est vrai que ce temps est un peu dégueulasse, mais bon, tu veux-tu. J'essaie de l'améliorer, mais il faut avoir un petit peu de chance aussi. Ah, c'était une blague ? Ah, excuse-moi. J'avais pas relié « Je viens du futur ». J'avais pas relié ça à ça, en fait. Je pensais que tu disais d'autres choses à ça, d'autres choses, tu vois. Ah, excuse-moi, Écude. Excuse-moi. Je n'avais pas compris. C'est vrai que déjà, l'objectif, ça serait de passer sous l'heure 10, mais il va falloir vraiment que j'améliore mon exé, parce que c'est pas encore ça, pas très bon. C'est vrai que j'ai pas eu le temps aussi de m'entraîner super régulièrement, super bien à fond au début, du coup. Ça progresse doucement. Oh, j'ai tourné un peu tout. Hop, voilà. Je maîtrise un peu mieux les dérapages aussi, je pense que ça me fera gagner peut-être un peu de temps. Oh. J'ai fait une sortie bizarre. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Salut, Sixis. Um... Allez, pocket watch récupérer. On l'utilise. On va essayer de mieux gérer Cécilia que tout à l'heure, on se pense qu'elle soit level 2. J'ai été assez surpris quand même qu'elle meure mal compter mon ombre du coup. On l'utilise pour tout Aip, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, je sais que j'ai parti. J'ai parti trop loin. Je suis énervé. C'est pas beau, ça. Oh, oui, c'était bon. Je suis un petit accro. Oh, bon, 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 bon. Salut, alors ça joue au jeu de cartes en étant alcoolisé, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, c'est par rapport à son pseudo, Drunk and Blackjack. Vous êtes en forme, aujourd'hui, le chat. Tellement en forme que je comprends pas la moitié des blagues. Bon, 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 bon. C'est parti. 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 Et non. C'est parti. C'est bon. Il faut lire des pages Wikipédia pour comprendre ton pseudo, c'est carrément la galère. C'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi. C'est très utile pour le McTorthos. C'est trop compliqué pour moi. Et bim ! Il était bon segment avec Cecilia. C'est vrai que le level 2 en plus qui est sorti tranquillement sans avoir à chercher un combat supplémentaire, c'est vrai que ça aide. C'est trop compliqué pour moi. Ok, pas de combat. Bon ça aussi. C'est trop compliqué pour moi. Ah ! C'est genre de l'escalier. C'est trop compliqué pour moi. 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 J'étais trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi. Oh, c'est si bizarre, moi. Bon, je ne vais pas utiliser, il existe un OOB qui permet, en effet, si vous réussissez ses First Trail est un tout petit peu plus rapide, mais bon, vu le tank du jeu que j'ai perdu sur le premier OOB, oh là là, ça commence bien, tout ce qu'on aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas très bon avance combat malheureusement, j'ai envie qu'il m'attaque Cecilia, je vais se recasser. Sous-titrage ST' 501 Ça ne s'en sent pas trop mal. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que ça reste plus rapide de faire les duplications contre lui, puisqu'en fait, il joue qu'un tour. Quand vous avez plein d'ennemis, vous êtes obligé d'attendre que tous les ennemis aient joué sur un tour avant de réitérer une duplication. Mais le problème, c'est cette attaque qui peut malheureusement faire deux fois de suite, et qui va être quitturier, si c'est le cas. Et ça, c'est aléatoire. Ah, salut à toi Camille, bah écoute, si ça te plaît, tant mieux. Je te dis bien que ça me plaît aussi à moi de speedronner ce jeu. Il va y avoir tout un tas d'objets à dupliquer. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, en utilisant une baie de soie et en la déplaçant avec ses cilia. C'est pour ça que j'ai besoin des deux persos, en fait. J'ai besoin de deux persos pour faire cette duplication. Après le moment où il y en a qui meurt, c'est fini. Oh là là ! Mais sérieux ? Ça m'arrive tous les runs, moi. Bon, alors on va continuer, mais c'est une perte de temps énorme. Alors, moi ça m'arrive tous les runs. Il n'y a pas moyen que ça ne m'arrive pas, ça. C'est vraiment embêtant. À partir du moment où vous n'avez pas les bons ennemis avant, il faut vraiment que, même s'il y a un petit combat aléatoire, il faut vraiment que je fasse plus de duplication, parce que j'ai à chaque fois ce cas-là, alors qu'il normalement est censé être rare. Moi, c'est à chaque fois. Ce qui est excessivement embêtant. Donc du coup, je vais être obligé de retourner dans la salle d'avant et aller faire quelques combats aléatoires en espérant que le jeu me donne des ennemis sympathiques. Je me demande si ce n'est pas d'être équipé de la Wateryoon qui favorise ça. Je me pose vraiment la question. Et puis le problème, c'est que ça bute, ça. Parce que, étant donné qu'on est un level assez élevé, du coup, à chaque fois qu'il s'attaque, ça contre-attaque. Ah, cette faite perte de temps. Alors, c'est pas grave. Alors, je vais le laisser. Alors, je vais le laisser. avec les deux gros l'avantage c'est que je ne devrais pas pouvoir les tuer tout de suite et normalement ils ne peuvent pas me tuer de perso et puis là, par contre leur attaque est assez lente ça c'est une attaque qui consomme les MP, ce qui pourrait être embêtant c'est qu'il faut qu'il m'en reste suffisamment pour faire l'escape il y a un moyen de toujours pas ah et puis alors c'est tout sur ces cilies oh la 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 sérieux ? il y a un peu quoi le coup de cul ah il y a presque fini là ce temps perdu c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment relou cette condition à chaque fois défavorable que je me prends quand même, c'est invraisemblable, invraisemblable ça. Comme quoi la stratégie est plus sûre, c'est que même si tu as des ennemis de merde, il faut absolument faire toutes les duplications qu'il est possible de faire à partir du moment où on est boosté un peu. Parce que sinon après c'est la galère. Non c'est bon là, 4-6. Un fil qui réussit quand même, un petit peu de réussite là-dessus. Ah mais non, je pense pas que ça vienne de la console honnêtement, c'est juste qu'à chaque fois que je lance un run, j'ai pas de chance, je me retrouve. Mais je te dis, voilà, pour éviter ça, il faut vraiment multiplier les duplications sur les autres ennemis. Et s'en retrouver du coup avec le moins possible sur le Magtortus, parce que sinon ça va être la galère. C'est qu'à chaque fois il a tendance à faire ça. Heureusement ça se... Ouf ! Ok. Ça t'a raté. Ah, s'il te plaît. Alors c'est pareil, ils ont des trajectoires aléatoires. Et des fois malheureusement ils se retrouvent en plein milieu de ton chemin, t'as rien demandé. Ah, c'est le temps que j'ai perdu encore. Inraisemblable, j'ai encore fait le segment en 20 minutes. Alors que ça va aller plus vite. C'est tout sorti sans le Magtortus, mais décidément... Et ça se trouve, c'est équipé de la Water Rion avant, hein. Qui fait que ça favorise ce genre de choses. Je devrais peut-être en fait m'en équiper durant les combats, et avant le Magtortus m'en déséquiper. Et voir si ça se passe mieux. Au début du combat du Magtortus, me ré-déséquiper de la Water Rion si je l'ai déjà. Pour voir si ça peut... Ça se trouve c'est peut-être ça, hein. Peut-être que quand c'est possible que... Ne serait-ce que l'équipement d'un objet favorise le type d'attaque. Parce que c'est vrai que je l'ai extrêmement souvent. Oh, le temps que j'ai perdu. Allez, 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 allez. Parce que normalement, là, le segment, on peut le passer largement en moins de 20 minutes. Si on a ce qu'il faut, si on ne sait pas troller par les... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je me suis planté ! Je ne suis pas sûr que ça marche. Ah, peut-être. On ne va avoir aucune idée. Je n'avais jamais fait comme ça, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, oui, non. J'ai oublié de faire quelque chose. Attention, pas d'erreur de genre. Ok. Ok. On ne va pas. On ne va pas. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... oh je me sens bien oh ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5, 6, 7... 5, 6, 7... 8, 9, 10... 5, 6, 7... 5, 6, 7... 6, 7... 6, 8... 6, 8... 7, 8... 7, 8... 7, 8... 7, 8... 7, 8... Ah ! S'il te plaît ! 7, 9... 6, 8... 7, 9... 8, 9... 8, 9... Ah c'est vrai, je vois que ça me fait complètement confiance quoi, ça va fail, c'est possible, c'est tout à fait possible que ça fail. Sous-titrage ST' 501 ... ... Je pense que je suis un peu près par contre. Ouais. On a trop semblé. ... 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